Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous présente l'application Ask to Send pour votre iPhone ou votre iPod Touch. Dans le fond, pour l'iPhone, il y a deux options. C'est pour les messages, les SMS et les mails. Puis pour l'iPod Touch ou les iPads, ça va seulement être pour les mails. Puis Ask to Send, c'est tout simplement pour vous demander une confirmation. C'est que si vous voulez envoyer un SMS, vous écrivez votre SMS, vous faites Send, ça va vous dire est-ce que vous voulez vraiment envoyer cet SMS-là. Vous cliquez sur Yes ou sur No. Puis la même chose pour l'email. Donc je vais vous montrer le fonctionnement. Ce qu'on va faire, c'est aller sur Cydia premièrement. Ça va faire Loading. Ensuite, on peut aller dans l'onglet Recherche, on va marquer Ask to Send. Donc A-S-K Ask to Send. Donc c'est de Big Boss, c'est la version 1.0-5. L'application coûte 1$, mais aussi disponible sur la source VIP d'iPod Touch The Pro. Donc vous avez de l'information, le pouce sur l'application. Puis si vous voulez l'application, vous faites Installer, Confirmer. Une fois que c'est fait, ça va vous demander de relancer votre Springboard. Quand vous l'avez fait, vous n'allez avoir aucune icône sur votre Springboard. C'est normal. Vous avez juste une des options dans les réglages que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc premièrement, admettons que je vais dans Byte SMS, puis je vais envoyer un SMS. Donc je m'envoie dans une conversation, puis je vais écrire Allo. Puis je vais faire Send. Ça va vous dire Send Message Now. Si vous faites Yes, ça va l'envoyer. Si vous faites No, ça va tout simplement pas l'envoyer. Par exemple, si vous décrivez de quoi, vous faites Send, vous faites Oh non, je ne vais pas l'envoyer. Bien ça, ça va vous permettre d'éviter ces erreurs-là. Donc si je fais Send, je fais Yes, ça va l'envoyer. Puis je vais directement le recevoir, puisque c'est moi-même. Donc ça, c'est pour ça, les emails, je ne vous montrer pas comment c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui est bien avec les emails, c'est que vous avez deux options. Donc si vous allez dans les réglages, vous avez ici Ask to Send. Là, les messages, c'est soit à On ou à Off. Puis les emails, vous pouvez les mettre à On ou à Off. Puis Confirm No Subject. C'est que dans le fond, si vous faites un mail, puis vous n'entrez aucun sujet, ça va vous dire, voulez-vous vraiment l'envoyer, puisque vous n'avez aucun sujet. Mais si vous le mettez à On, c'est ça que ça va vous dire. Si vous le mettez à Off, bien il va tout simplement passer par-dessus, puis il n'en portera pas attention. Donc c'est ça, c'était tout simplement quelques réglages. Puis une application qui vous permet d'éviter les erreurs lorsque vous envoyez des messages, des SMS ou des mails. Dans le fond, c'est ça cet iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton de s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet à hipotachisopro.com. Merci beaucoup, au revoir.